Gloire à Dieu, gloire à Dieu, levons-nous pour la prière. Père, nous te remercions pour le culte d'alliance d'aujourd'hui. Merci pour ta bonté, merci pour ta présence ici. Nous demandons Seigneur que ta parole touche les cœurs au nom de Jésus. Et ce jour sera un jour de bénédiction pour tout le monde. Nous demandons Seigneur que tu ouvres nos cœurs, touches nos cœurs, transforme nos cœurs, transforme nos vies pour te rencontrer, afin de rencontrer ta bonté dans nos vies au nom de Jésus. Confirme tes bénédictions sur tout le monde sans exception. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Et que le bon peuple de Dieu réponde. Amen. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes dans Deutéronome, chapitre 28. Deutéronome, chapitre 28. Nous lisons le verset 1. Deutéronome, chapitre 28, verset 1. Si tu obéis à la voie de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Maintenant, verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi, sur moi, et qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voie de l'Éternel, ton Dieu. Maintenant, dans le verset 3. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Verset 4. Les fruits de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Verset 5. Verset 5. Il nous dit, ta corbeille et ta ruche seront bénies. Voyez le verset 7. Verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Et ils s'enfuiront devant toi par cette chemin. Ils s'enfuiront devant toi par cette chemin. Verset 8. Dans le verset 8, il dit, L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. Et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Voyez le verset 9. Dans le verset 9, il dit, L'Éternel, Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré lorsque, il dit, considérez cela, il dit, Lorsque, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Verset 10. Verset 10. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Et ils te craindront. Je n'ai pas entendu un bon amène là-bas. Verset 11. Le verset 11 rapporte, L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Verset 12. Il s'est dit, « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, il m'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. » Tout le travail, tout, tout, tout le travail de tes mains, tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'en prêteras point. Ensuite, il dit dans le verset 13. « L'Éternel fera de toi la tête, la tête, la tête, je pense que je dois expliquer cela. » Quand il dit la tête, vous voyez, quand vous pensez à la tête, c'est là où toutes les bénédictions, toutes choses que nous faisons, c'est de là que ça dérive. Si la tête est molle, la vie sera molle. Si la tête est un peu malade, faible, sans capacité d'apprendre et de retenir, la vie serait superficielle. Mais lorsque vous avez une bonne tête, je parle de toi là-bas. Lorsque tu as une tête brillante, je m'adresse à vous là-bas aujourd'hui, et dis, « L'Éternel fera de toi la tête, ce ne sera pas comme si c'est la tête qui est en bas, et que la tête ne peut pas donner le contrôle et le commandement au reste du corps. » Je prie que cette année, « Notre peuple, ici, là-bas, partout, où partout vous êtes, le Seigneur fera de vous la tête. » Maintenant, si le Seigneur fera de vous la tête, vous ne devez pas perdre votre tête. Lorsque vous perdez la tête, lorsque vous perdez la tête, vous avez tout perdu. La tête. La tête au commandement, au contrôle de tout le corps, au contrôle de toute la vie, au contrôle du progrès. La tête est au contrôle de toute bonne chose que le Seigneur a prononcée. Devant vous, vous perdez votre tête et vous perdez toute chose. C'est pourquoi les gens, lorsqu'ils vous regardent, vous prenez telle action, telle autre action, ils savent que la manière dont, la direction que tu prends, tu peux finir dans la fosse. Et ils savent que c'est encore des choses qui se passent autour de toi. C'est pourquoi ta tête est dispersée, ta tête est un peu partout. Il dit, « L'homme, mon ami, fais attention, ne perds pas la tête, ne perds pas le contrôle. Femme, regarde ta famille, regarde tout ce que nous avons tu fais. Ne perds pas ta tête. » Et je veux m'adresser à l'église. Cette année, ne perds pas ce qui se passe autour de vous. Ne perds pas ce qui ne se passe pas autour de vous. Regardons. Regardons. Attendons pour voir. Tout ira bien bientôt. Maintenant. Alors, ne perdez pas votre tête. Dites à quelqu'un qui est à côté de vous, regarde-lui dans les yeux, ne perds pas ta tête. Maintenant, dans la vie chrétienne, quand nous parlons de la tête, en anglais, la tête, la lettre H, c'est la sainteté. Lorsque vous perdez la sainteté, vous avez perdu la tête. si vous perdez la tête où Dieu vous envoie. Alors, la lettre E, c'est ne perdez pas votre excellence. Vous voyez la tête en anglais. Non, l'excellence. Et continuez, continuez. Lorsque vous perdez votre excellence, quelque chose est arrivé. Par exemple, vous êtes un bon ingénieur. Et les gens qui travaillent autour de vous, ils ont fait quelque chose de gauche. Et vous dites, qu'en est-il de ça ? Si c'est comme ça, si c'est le cas, alors, nous laissons tomber tout. Nous laissons tomber l'excellence. Laissons tomber ce qu'on poursuit. Lorsque vous faites cela, les gens ne savent pas la raison pour laquelle vous n'êtes plus excellent. Vous n'êtes plus un homme extraordinaire. Ils pensent que tu es tombé. Ils pensent que c'est votre faute, mais vous pensez que c'est la faute des gens autour de vous. Votre sainteté, votre excellence, ne perdez pas votre onction. La lettre A. Si vous êtes un chrétien, si vous êtes un croyant, il y a une onction en vous et sur vous. Vous ne devez pas perdre la tête. Si vous ne devez pas perdre la tête, vous n'allez pas perdre votre sainteté, votre excellence. La lettre A ici, c'est l'onction. Vous n'allez pas perdre votre onction. Ceux qui sont connus pour être distingués. Quand vous voyez Moïse, la feu verge dans sa main, c'est distinct. Quand vous regardez Jésus et quand vous le contemplez, il dit soleil. Arrête-toi. Reste là-bas. C'est là sa particularité distinctive. Vous n'allez trouver une autre personne qui fait cela. Maintenant, ensuite, vous voyez Esaïe. Esaïe, vous le voyez, il va dire à Ézéchias, cet homme qui vient, c'est un enquéribe qui vient, il viendra. Mais, 185 000 soldats ont été tués dans la nuit par l'ange à cause de l'information. Vous ne vous comportez pas comme tous les autres. Tout prophète, tout pasteur, tout professionnel, chacun a sa distinctivité ou bien son caractère distinct. Il dit, il fera de vous la tête. Il ne parle pas, il ne parle pas de la tête seulement physique, mais il parle de la sainteté. sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Il parle de l'excellence. C'est ce que Daniel avait eu. Il avait un esprit excellent. Alors, votre onction, votre caractère distinct, je prie, le Seigneur fera de vous la tête. Un bon amène là-bas. Rappelez-vous, ne perdez pas votre tête la sainteté, l'excellence et l'onction. Et puis, la distinction. Maintenant, le verset qui se dit, l'Éternel fera de toi, verset 13, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Amen. Aujourd'hui, nous parlons de la possession complète de nos bénédictions d'alliance. La possession complète de nos bénédictions d'alliance. Nous allons considérer trois points dans le message. Premier point, la promesse conditionnelle de la part de notre bénédiction d'alliance. Il est notre bénédiction et il nous donne l'alliance, la promesse. Alors, nous avons les promesses qui sont attachées à l'alliance. Ces promesses, comme vous les considérez de plus près, ces promesses, vous voulant les posséder, vous voulant les préserver dans votre vie. Alors, ces promesses de l'alliance sont des promesses conditionnelles. premier point, c'est quoi ? C'est la promesse conditionnelle de la part de notre bénédiction d'alliance. Deuxième point, le privilège conféré des croyants qui gardent l'alliance. Les croyants qui considèrent l'alliance de Dieu et considèrent les conditions. Ils veulent avoir les privilèges ou le privilège d'avoir l'accomplissement. l'accomplissement, le privilège conféré des croyants qui gardent l'alliance. Troisième point, c'est la prière courageuse, la prière courageuse de tous les bénéficiaires qui gardent l'alliance. La prière que nous faisons, ce n'est pas la prière basse, ce n'est pas la prière ordinaire, ce n'est pas la prière habituelle, ce n'est pas la prière répétitive que nous faisons tout le temps. Chaque fois que nous prions, nous commençons ici, nous commençons pour finir là-bas, demandant toujours la même chose, la même manière. Quel que soit le message que nous écoutons, quel que soit le défi que nous avons, quelle que soit la nouvelle conviction que nous avons dans notre cœur, nous continuons à faire la même prière. Non, ce n'est pas ce type de prière, c'est la prière courageuse de tous les bénéficiaires qui gardent l'alliance. Revenons au premier point. Le premier point, c'est quoi ? C'est la promesse conditionnelle de la part de notre bienfaiteur d'alliance. Nous considérons Exode chapitre 19. Quand vous considérez tous ces versets, nous allons voir le mot si, si, la proportion de conditions, si vous faites ceci, je ferai cela. Si l'homme, si la femme ou la fille ou le garçon fait ceci, alors moi, le Tout-Puissant, je ferai cela. Nous considérons le partenariat divin et humain entre l'homme et Dieu. Il dit, si l'humain, l'homme, l'être humain sur la terre fait ceci, alors moi, dans le ciel, voici ce que je ferai. Remarquez, soulignez ce mot dans votre Bible. Chaque fois que vous lisez une promesse dans la Bible, chaque fois que vous lisez ce que Dieu a dit qu'il fera, vous considérez, vous examinez ce mot si, si, Exode chapitre 19, verset 5. Exode chapitre 19, verset 5. « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples car toute la terre est à moi. » Il veut te lever, il veut te lever au-dessus des autres que vous connaissez, au-dessus des gens que vous connaissez, au-dessus des gens dans votre environnement immédiat ou dans les relations que vous avez. Cependant, il dit, je veux te lever, je peux le faire, c'est ce que je veux faire, c'est là ma volonté, c'est là ma passion pour toi mais il y a une condition qui est attachée. Si vous gardez mon alliance, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples entre tous les peuples car toute la terre est à moi. Voyons le verset 6. « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte voyons le verset 23. Exode chapitre 23. Exode chapitre 23. Verset 22. Exode 23, 22. Édith, mais si, c'est conditionnel, non pas juste venir pour dire Seigneur, bénis-moi, Dieu bénis-moi, bénis-moi. Et Dieu dit, mon fils, ma fille, obéis-moi, obéis-moi, obéis-moi. Et tu dis, Seigneur, oublie cela, oublie cela. Je n'ai pas l'intention de t'obéir. Je n'ai pas l'intention de vivre une vie de justice. Je n'aime pas la sainteté, mais j'aime la guérison. Dieu dit, maintenant, tu veux que, tu veux que, tu veux faire de moi ton serviteur. Bénis-moi, bénis-moi, guéris-moi, guéris-moi. Fais, donne-moi la promotion. Et tu ne veux pas, tu n'as pas le désir de suivre la condition et tu dis, mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Verset 23, dans le verset 23, mon ange, mon ange, ici, c'est en lettre capitale, lettre majuscule, mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amouriens, les Etiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens et je les exterminerai. Je les exterminerai. Verset 24, dans le verset 24, il dit, tu ne te prostèneras point devant leur Dieu et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leur statue. Tu briseras leur statue. C'est là la condition. Vous n'êtes pas en partenariat avec des incroyants, avec des pécheurs, avec les rebelles, avec les désobéissants, avec des gens qui se prennent comme des idoles. Vous ne supportez pas leur idolâtrie, vous ne supportez pas leur adoration héroïque, mais vous supportez l'adoration de Dieu, vous supportez Christ, le véritable Fils de Dieu. Vous n'allez pas vous prostèner devant quelques images, l'image de Nebuchadnezzar, la statue de Pharaon, mais si vous êtes obéissant à la parole du Seigneur, alors il dit, voyez le verset 25, dans le verset 25, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Vous ne servez pas vous-même. lorsque vous êtes content, vous donnez un bon service. Si vous n'êtes pas content, alors vous donnez un type de service inutile, sans valeur. Vous ne servez pas Dieu. Ainsi, vous servez vous-même. La condition du moi, la condition de votre corps, la condition de votre famille, détermine le type de service que vous rendez à Dieu. Non, ça, ce n'est pas le service à Dieu. Maintenant, je vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos os, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Toi, rappelez-vous, si vous écoutez sa voix, Détéranome, chapitre 7, Détéranome, chapitre 7, verset 12, Détéranome, chapitre 7, verset 12, si vous, et voyez encore le mot, la condition est toujours présente, vous n'allez pas vous précipiter, précipiter pour prier, 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 prier. Alors, oui, la prière est la clé, mais c'est l'obéissance qui est la clé. Suivre le Seigneur et accomplir les conditions, remplir les conditions, c'est la clé de la prière. Parfois, ils nous trompent, parfois, les gens nous trompent par ce chant qui dit la prière est la clé. Jésus a prié le matin ou le soir. Prière est la clé, prière est la clé, prière est la clé. Les pécheurs prient aussi. La prière n'est pas la clé pour ces pécheurs. Les religieux, les gens d'église prient. La prière n'est pas la clé, c'est l'obéissance qui est la clé. Et si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Verset 15. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Donnez-moi un bon amène. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues. mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Un autre amène d'Éternel, chapitre 28, verset 1. Verset 1. Si tu obéis, si tu obéis, si tu, si tu, si tu, je m'étonne de ce que, ceux qui lisent la Bible, ils disent qu'ils sont dans une église biblique, qui croient la Bible. Je m'étonne de comment ils omettent la condition et ils enlèvent le mot « si » et ils sautent à la suite du passage. Ils vont à la bénédiction. Ils survolent pour aller à la bénédiction. La bénédiction de Moïse. Ils omettent les actions de Corée, de Dathan et d'Abiram. Ils omettent les conditions de l'apôtre fidèle et mènent la vie de l'aposta. Oui, ce mot-là est très important. En ce temps, pareil, comme nous considérons l'alliance du Seigneur. Il dit, de manière claire, si tu obéis à la voie, ce n'est pas qu'eux. Oubliez ce qu'ils ont fait. Si vous cherchez la bénédiction de Dieu, si vous cherchez, vous sondez que la bénédiction de Dieu vienne sur vous, il dit, si, c'est particulier, si tu obéis à la voie de l'éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tout ce commandant que je te prescris aujourd'hui, l'éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Maintenant, si l'église, l'église dans la nation, c'est ce que vous voyez dans l'Ancien Testament. Il dit, il veut faire de nous une nation sainte. Quand vous considérez cette église, voici une nation sainte, notre église. On peut penser à une autre église, peu importe le nom de l'église, nation, 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 nation. Vous voyez, toutes ces églises, nation, nation, nation. La raison pour laquelle Dieu bénira toute église, tout rassemblement, toute assemblée, c'est que, c'est, si tu obéis à la voie de l'éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements, mais nos membres, nos ministres, nos ouvriers, nos dirigeants, parfois, nous, nous comportons, parfois, c'est comme si, c'est pas que nous allons prendre quelque chose de l'autre côté pour transplanter quelque chose dans la vie profonde. Peut-être que quelqu'un fait quelque chose et nous voulons aller là-bas. S'il y a quelque chose de pas là-bas, parfois, nous, nous sommes oublés d'aller là-bas, nous voyons quelque chose là-bas et vous dites, c'est comme si ces gens-là, ils ne sont pas totalement, ils ne suivent pas totalement toutes choses. Vous pensez cela au premier abord et plus tard, vous dites, c'est bon, si cette église fait ceci, pourquoi nous ne le faisons pas ici? La raison pour laquelle nous ne le faisons pas, c'est parce que nos bénédictions ne dépendent pas de la copie, la copie, de copier cette église copier telle autre église. Non, notre bénédiction est conditionnelle. C'est basé sur l'église, sur la promesse conditionnelle, la puissance conditionnelle dépendant, déversant la bénédiction sur nous. Il a dit, si tu écoutes, tu obéis à la voix de l'éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique, ce n'est pas ce que nous voyons là-bas, ce n'est pas ce que nous sentons là-bas, ce n'est pas ce que nous entendons d'autres dire là-bas. Il dit maintenant, c'est lorsque nous faisons, nous mettons en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre, sur toutes les églises, sur tous les rassemblements, sur toutes les autres congrégations. Alors, si tout le monde rabaisse leur standard, toute église, y compris la vie profonde, si nous rabaissons le standard et que nous ne pensons pas à la venue du Seigneur et que nous ne pensons pas à l'enlèvement, nous ne pensons pas à ce qu'il faut faire pour aller au ciel et que maintenant, nous sommes au même diapason, nous serons comme n'importe qui. Nous n'avons aucune distinction, nous n'avons aucune marque de distinction, aucune différence entre nous et le monde. Et ce qui arrive au monde, ce que Dieu a dit, que je ne mettrai pas la maladie du monde de l'Egypte sur vous, ainsi, nous allons voir la même maladie d'Egypte qui se ramifie, qui bat son plein dans l'église. Pourquoi ? Parce que nous ne coûtons pas les conditions et nous ne distinguons pas. Nous perdons notre tête, nous perdons notre sainteté, nous perdons notre excellence. Ce que les gens nous connaissent comme marque distinctive, nous perdons notre onction, l'onction qui brise tout le jour. Nous perdons notre distinction et alors nous sommes comme tout le monde, comme tout individu lambda, alors, et au lieu que nous marchons sur les serpents, les serpents marchent nous, qu'à Dieu nous plaise, à Dieu nous plaise. Il dit maintenant, si tu obéis à la voie de l'éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'éternel ton Dieu te donnera la supériorité. Quelqu'un dit, il dit, il sera plus, quelqu'un qui est sanctifié est plus élevé, quelqu'un qui est sauvé est plus élevé que le pécheur, celui qui est sanctifié est plus élevé que le croire qui est seulement sauvé, celui qui est baptisé et rempli du Saint-Esprit doit être plus élevé que la personne qui est seulement sanctifiée uniquement. Voyez, cette différence, ce gap doit être là, cette promotion doit être là, ce progrès, cet avancement, cet avancement doit être là. Il dit, je te donnerai la supériorité sur toutes les nations de la terre. Verset 2, dans le verset 2, il dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque, voyez, la condition vient encore, la condition est toujours présente. Lorsque vous priez, si vous priez, vous priez, vous priez et qu'il n'y a pas d'exhaustement, allez vérifier. Est-ce que je suis en train de mettre la condition? Je suis en train de mettre de côté la condition. Y a-t-il quelque chose de la part de Dieu que je n'obéis pas de la main dont je devrais obéir? C'est mon cœur. Est-ce que mon cœur est impacté? Est-ce que ma vie est en train de fouler au pied la parole de Dieu si nous rejetons la condition? Peut-être si nous accomplissons la condition ou pas, nous devons vérifier les choses qui précèdent l'accomplissement de la promesse de Dieu et nous nous rendons compte. Si nous nous rendons compte que nous n'obéissons pas les petites choses dans les grandes choses. Parfois, les gens disent non, ça, ce n'est pas une grande chose. Je sais que ce n'est pas juste, mais cela, c'est petit. Je sais que cela n'est pas juste, mais c'est petit. Est-ce que ceci n'est pas juste, mais c'est petit? Mais est-ce que vous n'avez jamais considéré que le lion ne tue pas des milliers pendant l'année dans notre continent en Afrique? Mais les moustiques sont ceux qui tuent. Si je fais comme ça, je tue le moustique. Mais les moustiques tuent des millions de personnes partout dans le monde à travers le paludisme. Et on dit, ah, ceci, c'est le tel, on dit, c'est le paludisme. Vous allez à l'hôpital, telle personne dit, c'est le paludisme. Où avez-vous attrapé la malaria? Où avez-vous eu cette maladie? Vous voyez? Oui, le lion peut tuer. L'éléphant peut tuer. Les grandes, grandes choses ne viennent pas comme ça tout le temps. Ce sont des petits choses, les petits moustiques, les petits pêcheurs, les petites choses, cela n'importe pas, cela n'importe pas, cela n'importe pas, c'est ce qui tue nos vies spirituelles, c'est ce qui ôte les bénitions de Dieu de nous. C'est pourquoi il dit, voyez, considérez les conditions, examénez ce que Dieu dit et considérez ces petites choses, ces petits renards, attrapez ces petits renards qui ruinent, qui rongent nos vignes. Et il dit, voici toutes les bénitions qui se reprendront sur toi et qui seront en partage lorsque tu obéiras à la voie de l'éternel, de ton Dieu. Allons dans le verset 6, dans le verset 6, tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Lorsque vous sortez, lorsque vous entrez, les bénitions, verset 7, l'éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi et ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par cet chemin. Verset 8, dans le verset 8, l'éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'éternel, ton Dieu, te donne. Verset 9, dans le verset 9, tu seras pour l'éternel un peuple sain. Pas seulement un peuple riche, un peuple sain. Pas juste un peuple un peuple prospère dans l'agriculture, non. Un peuple sain. Pas seulement un peuple professionnel qui progresse. Mais il veut nous établir. Mais il veut que nous soyons un peuple sain. Comme il te l'a juré. Lorsque, lorsque, lorsque tu observeras les commandements de l'éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Verset 10, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'éternel et ils te craindront. Ils te craindront. Verset 11, dans le verset 11, l'éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'éternel a juré à tes pères de te donner. Maintenant, dans le verset 12, l'éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains, tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. rappelez-vous que si vous ne commettez pas la corruption, si vous n'êtes pas frauduleux, si vous n'êtes pas le voleur, les voleurs rusés, volés de service, volés de la société ou bien nous volons d'une manière mystérieuse que personne ne puisse le savoir, personne ne peut suspecter que cet homme, cette femme est un voleur ou une voleuse, si vous ne voulez pas, si vous n'êtes pas frauduleux, si vous ne jouez pas au jeu des fraudes sur internet, si vous ne faites pas les choses que les égyptiens font, et dites, si tu es obéissant à la voie de l'éternel ton dieu, alors il doit te bénir, il te bénira au-dessus de tout cela qui vole, tout cela qui sont frauduleux, il va te bénir plus que tous au nom de Jésus, maintenant il dit tu ne tu ne prêteras, tu n'emprunteras pas, tu n'emprunteras pas, tu prêteras, voyez le mot si, le verset 13, verset 13, l'éternel fera de toi la tête et non la queue, la sainteté, l'excellence, l'anxion, la distinction, si, alors, si la tête n'est pas distincte, si la tête est médiocre, ce n'est pas la tête, ce n'est pas la tête, si la tête doit dire, elle n'est pas honte, et qu'elle n'a pas le courage, la passion, la puissance, elle n'a pas la force spirituelle, ce n'est pas là la tête, si la tête roule à terre, parfois, quelque chose arrive, et vous n'avez pas le contrôle, la maîtrise de soi, vous n'avez pas la discipline de soi, n'a pas la maîtrise sur là où il est, ou ce qu'il fait, ce n'est pas la tête, si la tête est timide et peureuse, à tout moment, lorsque le petit défi, les choses, viennent, même les pygmées, arrivent à l'intimider, non, ce n'est pas la tête, mais c'est lorsque quelqu'un est élevé par le Seigneur, et maintenant, le Seigneur fait de lui une véritable tête, vous pouvez le dire vous-même, que voici la tête, je m'adresse, je suis en train de vous indexer, je dis, je pointe à vous, vous pouvez dire, c'est la tête, voici la tête, je sais pourquoi quelqu'un a la tête, mais c'est quelqu'un ordinaire, il est baladé au gré du vent, les choses vont changer dans ta vie, les choses vont changer, l'éternel fera de toi la tête, et non la queue, tu seras toujours en haut, et tu ne seras jamais en bas, lorsque, c'est la condition, lorsque, tu obéiras au commandement de l'éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, verset 14, et que tu ne te détourneras ni à droite, ni à gauche de tous les commandements que je te prescris aujourd'hui, pour aller après d'autres, Dieu, pour les servir, verset 15, voyons le verset 15, verset 15, mais si, si, tu, mais si, tu n'obéis point, à la voix de l'éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malditions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Vous voyez les deux pièces les deux côtés Dieu est un bon Dieu, un grand Dieu si vous l'obéissez il est équilibré, voici les bénitions qui vous suivront si vous obéissez si vous désobissez, peu importe qui vous êtes votre nom, votre statut votre position peu importe ce que vous avez fait dans le passé, peu importe ce que j'ai fait pour vous dans le passé peu importe, vous voyez les enfants en disant si vous n'allez pas obéir, écoutez, si vous n'écoutez pas si vous n'obéissez pas, voici ce qui va arriver, je prie que nous allons nous positionner de telle sorte que nous soyons au lieu de la bénédiction en tout temps au nom de Jésus Voyons Esaïe chapitre 1 Esaïe chapitre 1 verset 16 Esaïe chapitre 1 verset 16 Il dit lavez vous, vous êtes suyer, vous êtes dans un environnement souillé, lavez vous, vous êtes habillé de manière sale, purifiez-vous, il dit lavez-vous, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal, verset 17 Apprenez à faire le bien, apprenez à faire le bien, l'apprentissage exige l'effort, l'apprentissage exige la concentration, l'apprentissage exige la persévérance, vous voyez, lorsque nous allions à l'école, nous essayions d'apprendre l'alphabet français ou en anglais, c'était difficile, on a continué jusqu'à maîtriser l'alphabet, l'alphabet, nous avons appris les mots, c'était difficile, mais nous avons réussi, nous avons appris la construction des phrases, c'était difficile, mais nous avons réussi, nous avons appris à copier, à écrire, l'écriture et la rédaction, nous l'avons fait, c'était difficile, mais nous avons appris beaucoup de choses, Mais l'apprentissage exige l'effort, cela exige l'implication de notre cœur, de notre pensée, je dois apprendre, pourquoi nous apprenons, les matières difficiles nous les apprenons, parce que nous considérons l'avenir, le futur, lorsque nous finissons l'école, notre futur, lorsque nous soutenons, nous sortons de l'école, nous considérons, nous visualisons notre avenir, Je vais sortir de cette école, de cette institution, de cette université, dans les étudiants tertiaires, je vais sortir de ce lieu avec un diplôme, c'est pourquoi nous avons persévéré, il est maintenant, apprenez à faire le bien. Parfois, nos mauvaises habitudes anciennes, c'est de ressurgir, de réveiller, nous devons apprendre, vous devez vous dire, je dois apprendre, je dois persévérer, je dois être diligent, pourquoi, parce que nous regardons au futur, le futur au ciel, Nous voulons sortir de ce monde, de cette terre, avec un diplôme de félicitation, avec un diplôme de distinction, parce que nous sommes venus dans ce monde, et nous n'étions pas sauvés, nous avons appris à faire le bien, selon ce que l'enfant de Dieu doit faire. Ensuite, nous sommes sauvés et sanctifiés, et nous avons eu la vie sanctifiée, nous devons persévérer, nous focaliser, résister aux tentations, afin de nous accrocher à l'apprentissage, que nous avons expérimenté par le salut, la sanctification. Il faut la concentration, il faut le cœur, il faut quelque chose en vous qui dise, je regarde à l'avant, à l'avenir, le moment où je vais quitter ce monde, quitter le monde, pour aller au niveau prochain, au ciel, c'est quoi il dit, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Verset 18, verset 18, dans le verset 18, venez et plaidons, venez et plaidons, dit l'éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, s'ils sont rouges comme la pauvre, ils deviendront comme la laine. Verset 19, si, 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 vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous voyez, c'est la voie de la bénédiction, c'est la voie pour recevoir les bonnes, bonnes choses qu'il a promisent dans l'alliance. Verset 20, verset 20, verset 20, venez, si vous résistez, voyez Dieu, et dit, si vous voulez et si vous êtes obéissant, Est-ce que vous vous demandez à Dieu Pourquoi vous dites Ne vas-tu pas nous forcer pour être obéissant Ne peux-tu pas nous rendre obéissant Je vous ai donné la grâce Une fois que vous êtes sauvé Vous pouvez le faire Je vous ai donné l'onction Si vous êtes un enfant de Dieu Vous pouvez le faire L'onction demeure Si vous voulez obéir La force est disponible Si vous avez le coeur pour obéir Vous allez trouver la force disponible Si vous voulez Si vous avez de la bonne volonté Et si vous êtes docile Vous mangerez les meilleures productions du pays Ou bien Autrement Vous êtes libre Vous êtes un agent libre Vous êtes un agent libre Vous pouvez obéir Vous pouvez désobéir Mais Il y a Les conséquences pour l'obéissant Et les conséquences pour la désobéissance Mais Si vous résistez Et si vous êtes rebelle Vous serez dévoré par le glaive Car La bouche De l'éternel a parlé Acte des apôtres Chapitre 5 Acte Chapitre 5 Verset 29 Acte Chapitre 5 Verset 29 Pierre Et les autres répondirent Il faut obéir à Dieu Plutôt qu'aux hommes Nous Nous sommes nés de nouveau Nous Nous sommes sanctifiés Il a prié pour notre sanctification Il a dit Père Sanctifie-les Par ta vérité Car ta parole Est la vérité Et parce qu'il a prié Pour notre sanctification Il a dit Père Je te remercie Je te rends grave Parce que Tu m'exhaustes toujours Le Seigneur Le Dieu Dans les cieux Exhaustes la prière Lorsque vous priez pour le salut Vous n'allez pas dire Je suis sauvé Je suis sauvé Il doit y avoir un changement Dans votre coeur La joie du salut Qui vient dans votre coeur Pour vous faire comprendre Pour vous faire savoir Que vous êtes sauvé Lorsque vous êtes sanctifié Il doit y avoir L'évidence L'évidence irréfutable Que Dieu vous a sanctifié Parce que Il vous le fait Il vous a franchi De la nature adamique Il vous a franchi Des mauvaises habitudes Du vieil homme De la vieille nature Il vous rend tellement libre Et vous savez Que voici la liberté Qui vient avec La sanctification Lorsque vous êtes baptisé Dans le Saint-Esprit Il y a aussi les signes Il y a l'évidence La puissance vient Avec l'évidence Vous savez Je suis sanctifié Maintenant C'est ce que le Seigneur veut que nous sachions Ces gens disent Nous sommes sauvés Mais nous sommes même Remplis du Saint-Esprit Mais Sur quelle base Voyez le verset 32 Verset 32 Nous sommes Témoins De ces choses De même que Le Saint-Esprit Que Dieu A donné A ceux Qui lui Obéissent De ceux Qui lui Obéissent Ils étaient sauvés Et maintenant Ils pouvaient Maintenant obéir Au Seigneur D'une manière Ou d'une autre Quand le Seigneur dit Il faut Qu'il La vie du passé Dieu dit Il faut aller Reparer le passé Les mensons du passé Toutes les choses Que vous avez volées Dans le passé Et que vous les avez Amassées Que vous les utilisez Ou pas Mais vous les avez volées Le Seigneur dit Retournez ces choses Aux propriétaires légales Et maintenant Abimelech a retourné Abraham Sa femme Lorsque vous êtes sauvés Il y aura quelque chose Qui va démontrer Que vous êtes obéissant C'est cette obéissance Cette expérience Du salut Cette expérience De la centrication Cette expérience De la venue du Seigneur Le fait de devenir Enfant ou fille de Dieu C'est cela Qui apporte la grâce Dans votre vie Et vous devenez Obéissant au Seigneur Alors vous ne priez pas Pour le baptême Du Saint-Esprit Vous dites Vous êtes sauvés Vous avez l'obéissance Qui montre Que vous êtes sauvés Quelque chose Qui n'était pas Bon en vous Vous les rejetez Toutes Toutes Les restrictions Qu'il faut faire Le Seigneur Nous donne la grâce Lorsqu'on nous sommes sauvés Il donne la grâce Lorsqu'on nous sommes sanctifiés Et il Alors vous le faites Vous demandez Le Saint-Esprit Le baptême Dans le Saint-Esprit Et dire Que Dieu a donné Le Saint-Esprit Que Dieu a donné A ceux qui lui obéissent Je vais vous demander directement Y a-t-il des choses Que vous avez voulu Y a-t-il des choses Qui sont encore A votre possession Des choses qui sont encore Dans votre maison Des choses qui sont encore Cachées quelque part Les bénitions du Seigneur Ne peuvent pas venir Juste à ceux Que vous lui obéissez Il y a-t-il des choses Que vous couvrez Il y a-t-il des choses Que vous dissimulez Les choses Que vous gardez En arrière Et vous Vous envoyez D'autres personnes Allez Allez faire le mal Va faire le mal Va faire le mal Oui A moins que cela Ne soit corrigé Tu vas rester comme ça Sans l'accomplissement De la bénédiction De Dieu Du Seigneur Il dit Il nous a donné Le Saint-Esprit Il nous a donné La puissance Il nous a donné La grâce Parce que Ce qu'il nous a donné Premièrement Nous devons Lui obéir Maintenant Il continue A nous bénir Parce que nous Continuons A lui obéir La parole Je prie Que le Seigneur Vous donne Une telle obéissance Au nom De Jésus Si je le fais Si je confesse cela Si j'obéis A ce point Si je le fais Je fais cette récession Qu'est-ce que Les gens diront Te voilà Vous adorez Vous adorez Le moi Vous voulez Être considéré Comme un bonhomme Comme une bonne femme Pendant que vous savez Dans votre coeur Au très fond de votre coeur Que vous êtes un mauvais homme Vous savez au fond de vous Que vous êtes un voleur Et vous êtes Un rétrograde Et vous voulez Que les gens Vous gardent Un rang plus élevé Qui vous regarde Depuis le percho Là-bas C'est pourquoi Vous n'obéissez pas Au Seigneur Vous dites Qu'est-ce qu'ils diront Que diront-ils Si j'arrête cela Qu'est-ce que Ils vont penser De moi Oui Ils sauront Que je le faisais Dans le passé Je ne veux pas Contre maintenant Mais si j'arrête Maintenant Ils vont penser Tu es l'adorateur Du moi Mais lorsque Vous oubliez Le moi Vous oubliez Ce que les gens pensent Ce que les gens diront Et vous obéissez Au Seigneur Peu importe Ce que les gens pensent De vous Cela Nous préférons Est-ce que Nous allons préférer Le respect des hommes Sur la terre Pour aller en enfer Ou bien perdre Le respect des hommes Ici bas Et aller au ciel Voici la position A prendre Il dit maintenant Il a donné le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Les bâtissants Dans le Saint-Esprit Parce que Ils lui ont obéi Romain chapitre 6 Romain chapitre 6 Verset 16 Romain chapitre 6 verset 16 Romain 6 verset 16 Il dit Ne savez-vous pas Que celui à qui Vous vous soumettez Devin Ne savez-vous pas Qu'en vous livrant A quelqu'un Comme esclave Vous lui obéissez Vous lui obéissez Vous êtes esclaves Si Satan Vous dit quelque chose A faire Et vous le faites Vous êtes serviteur De Satan Si la culture La communauté Parce qu'ils font Le fraude C'est la culture Chez eux maintenant C'est la monnaie courante Pour ceux Dans nous qui ont Un peu de connaissance En internet Ils font Ils font de la fraude Sur l'internet Et si vous suivez cette culture Vous êtes serviteur De ces gens là Maintenant Ne savez-vous pas Quand vous livrez A quelqu'un Comme esclave Pour lui obé Vous êtes esclave De celui Et à qui vous obéissez Soit au péché Qui conduit à la mort Soit de l'obéissance Qui conduit à la justice Verset 17 Verset 17 Mais grâce soit rendue A Dieu De ce que votre foi Après avoir été Esclaves du péché Vous avez obéi De cœur Vous avez obéi De cœur Ce n'est pas un Servi de maturvure Vous avez la conviction Dans votre cœur Que voici la volonté De Dieu Voici la parole De Dieu Voici la voie A suivre Par la direction De la parole De Dieu Vous l'obéissez De cœur Vous avez obéi De cœur A la règle De doctrine Dans laquelle Vous avez été Instruit Verset 18 Ayant été Affranchi du péché Vous êtes devenu Esclave De la justice Voyez le verset Romain chapitre 16 Romain chapitre 16 Verset 19 Romain chapitre 16 Verset 19 Pour vous Votre obéissance Est connue De tous Je me régie Donc à votre sujet Et je désire Que vous soyez Sage En ce qui concerne Le bien Et pur En ce qui concerne Le mal Cela veut dire L'ignorance du mal Vous vous comportez Comme si vous ne connaissez Pas le mal Cela veut dire quoi Nous savons Nous connaissons Plusieurs mots Dans le dictionnaire Même si nous connaissons Ces mots Nous nous comportons Comme si nous ne connaissons Pas ces mots Sales Pourquoi Nous ne les utilisons Pas Nous oublions Ces mots Ta tête Et maintenant Ils mettent Un mot Un mot Mauvais Une phrase Un mot Qui est un adjectif Terrible Nous n'utilisons Nous n'utilisons Pas ces adjectifs Ta vie Est comme Non Nous n'utilisons Pas ces mots Nous n'indexons Pas les gens Pour dire Et utiliser Ces mots Nous ne connaissons Pas ces mots Mauvais Ces mots Méchants Nous ne les Utilisons Plus Nous ne connaissons Pas les Les actions Mauvaises Parce que Nous Nous rendrons Nous nous rendons Simple Nous nous rendons Simple par rapport Au mal C'est alors Que le verset 20 vient Dans notre vie Le verset 20 vient Dans notre vie Le dieu De paix Écrasera Bientôt Satan S'ouvre aux pieds C'est lorsque Nous obéissons Comme Étienne Et que Nous obéissons Cette obéissance Elle a comme Une évidence De notre salut Comme Une évidence De notre Sanctification Comme Une évidence De la soumission Totale Et de l'abandon Total Au Seigneur C'est alors C'est C'est quand Cela est là Que nous avons Nous avons Cette obéissance Non Diluée Non Interrompue Que nous aurons L'espérance Nous allons Expérimenter le verset 20 Verset 20 Le dieu de paix Écrasera Bientôt Satan Sous mes pieds Sous mes pieds Bientôt Satan Sous mes pieds Il écrasera Satan Bientôt Sous tes pieds Au nom De Jésus Nous allons Dans le verset 26 Verset 26 Mais Manifesté Maintenant Par Les écrits Des prophètes D'après l'ordre Du dieu éternel Et Porté A la connaissance De toutes les nations Afin Qu'elles Obéissent A la foi Qu'elles Obéissent A la foi La foi Ne pourra pas Fonctionner A moins Qu'elle Contienne De l'obéissance Incorporée En elle C'est l'obéissance De la foi Je crois Je crois Je crois Avez-vous Obéir C'est lorsque L'obéissance Va de pair Avec cette foi Que cette foi Sera dynamique Cette foi Sera fonctionnelle Et L'obéissance De la foi Amen Amen Pour notre église Amen Pour tout le monde Au nom de Jésus Nous abordons Le deuxième point Maintenant Nous considérons Le privilège Conféré Le privilège Conféré Des croyants Qui gardent L'alliance Les gens Qui croient Au Seigneur Ils le démontrent Ils ont cru Au Seigneur Et ils ont L'évidence De cette foi Dans le Seigneur Le privilège Qui les accompagne Et le privilège Qui leur est Conféré Voyons Genèse Chapitre 22 Genèse Chapitre 22 Verset 17 Genèse 22 Verset 17 Je te bénirai Je te bénirai Je te bénirai Et je multiplierai Ta postérité Comme les étoiles Du ciel Et comme Le sable Qui est sur le bord De la mer Et ta postérité Possédera Possédera La porte De ses ennemis Pourquoi Sur quelle base Voyons Le verset 18 Verset 18 Toutes les nations De la terre Seront bénies En ta postérité Parce que Parce que Parce que Ce n'est pas parce que C'est ce que Dieu a dit Qu'il fera Que tu sois juste ou pas Que tu sois en bas Ou en haut Je le ferai Que tu sois juste Que tu sois juste ou pas Je vais tout le faire Non Aidez Voici ce que je ferai Parce que Tu as obéi A ma voix Parce que Tu as obéi A ma voix Voyons Somme 4 et 11 Somme 4 et 11 Verset 7 Mets le tomberon A ton côté Et 10 000 A ta droite Tu ne seras pas Ateint Amen Vous savez Pour les enfants D'Israël Ils ont Dieu Les a fait sortir D'Egypte Il n'y avait pas Quelqu'un parmi eux Qui était faible Parmi le tribut Pourquoi Et il dit Il envoya sa parole Et les guérit tous Et les délivra De la fausse Pourquoi Il y a Un parce Que Il y a une raison Attachée Voyez Notre église ici Même ce culte Et voyez Tous nos frères et soeurs Réunis partout Dans le monde Ici Qui est à Lagos Dans les distrits Regardez-nous Partout Partout Toutes les congregations Dans le pays Voyez Combien nombreux Sont-ils Considérez-les Il n'y a pas de mal Il n'y a pas de maladie Il n'y a pas d'infirmité Et qu'il n'y a pas de décision Qui ne vienne Sur personne Cette année Au nom de Jésus Est-ce possible Je dis Est-il possible Si nous accomplissons Ces conditions Des milliers Des gens De l'or De l'or Tomberont De nos côtés Dix mille Des religieux Des Des traditionnels Des idoles Des adorateurs Idolâtres Tomberont A nos côtés Mais tu ne seras pas atteint Verset 8 Dans le verset 8 Il dit De tes yeux seulement Tu regarderas Et tu verras La rétribution Des méchants Verset 9 Car 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 Tu es Mon refuge Ô éternel Tu fais Du très haut Ta retraite Tu as fait De l'éternel L'époux Notre Notre sauveur Notre Pouvoyeur Tu as fait De lui Notre berger Votre Retraite Tu as fait De lui Ta retraite Ton refuge Supposons Que ta femme Ton mari Est présent Physiquement Avec toi Et qu'il y a Un individu Qui vient de faire Des avances En tant que femme Et ton mari Est assis Tu regardes Et ton mari Tu regardes Tu le regardes Même Même Une femme Pécheresse Lorsque Le pêcheur Une femme Pécheresse Se soumet A Ce homme Qui demande S'il est Vraiment Il est Votre abri S'il est Là Dans votre Demeur Si vous êtes Conscient Que votre mari L'époux Est présent Et que Tous ces gens De vie légère Qui aiment Les plaies de la chair Vous font Des avances Si vous êtes Conscient Que le Seigneur Est présent Là Physiquement Est-ce que Vous allez Accepter Allez-vous Accepter Les avances Vous savez Si Un Un soi-disant Croyant Se soumet A n'importe Quelle Ouvre de la chair Des activités De péché Et il fait Des choses Qu'il Ne doit pas Être révélé A la lumière Du jour Chaque personne N'a pas fait Du très haut Sa retraite Sa demeure Parce qu'il n'a pas fait Du Seigneur Son habitation Et il se comporte Comme si Dieu n'existe pas L'homme est un athée Cette femme Cette femme religie Cette femme d'église Elle est une athée Elle ne croit pas Que Dieu la voit Voit ce qu'il fait Il connait La parole de Dieu Dans la tête Mais il n'a pas Le coeur Pour obéir Au Seigneur Il n'a pas fait Du Seigneur Le très haut De sa demeure Verset 10 Dans le verset 10 Car voici Tes ennemis Verset 10 Aucun malheur Ne t'arrivera Aucun fléau N'approchera De ta tente Verset Caïl ordonnera A ses anges De te garder Dans toutes tes voies Verset 12 Ils te porteront Sur les mains De peur Que ton pied Ne heurte Contre une pierre Est-ce que vous me suivez Le malheur Le malheur Où l'ennemi A placé Une pierre De chute Si vous êtes Un enfant de Dieu Les méchants Vous ne pouvez pas voir Cette pierre D'achoppement Mais le Seigneur A déjà vu la pierre Et parce que Vous lui obéissez Et parce que Vous avez fait de Dieu Votre Votre retraite Il va envoyer son ange Avant d'atteindre là-bas L'ange Va vous soulever Vous suivez Voler Mais Si vous êtes Désobéissant Si vous êtes Rebelle Si vous êtes Pêcheur Si vous êtes Habituellement Injuste Et qu'il y a La pierre D'achoppement Devant vous Vous pouvez Heurter Votre tête Peut partir Votre santé Peut partir Votre propriété Peut partir Je vois la pierre D'achoppement Mais la condition Qu'il a fixé C'est que Tu n'obéis Tu n'obéis pas A cette condition Tu diambules Tu rétrogrades Tu chantes Tu es Juste Mais il n'enverra pas Ses anges Lorsque nous l'obéissons C'est parce que Nous croyons En sa parole C'est parce que Nous obéissons A sa parole De manière implicite C'est pourquoi Il dit Si tu obéissons Et tu fais de ta nette A votre retraite Il dit Ils te porteront Sur les mains De peur que ton pied Ne heurte contre une pierre Verset 13 Verset 13 Si Tu marcheras Sur le lion Et sur la spique Tu floreras le lion Et le dragon Verset 14 Puisqu'il m'aime Il dit Puisqu'il Il dit Puisqu'il 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 m'aime Je le Délivrerai Puisqu'il M'aime Puisqu'il m'aime Il nous dit Que j'ai dit Ceci Je fais Ceci Pour ceux Qui Mon Je Je dis Ceci Pour ceux Qui Obéissent Dieu Pour ceux Qui Lui Donnent La révérence Et Puisqu'il Connait Mon Puisqu'il Connait Mon Verset 15 Il M'invoquera Et Je lui Répondrai Voici L'alliance Les gens Les gens Qui sont Obéissants A la parole De Dieu Ils sont Ceux-là Qui honorent Dieu Et honorent Sa parole Il s'agit Des gens Que C'est des gens Que Dieu Parle Si Il s'agit Des gens Ce n'est pas Quelqu'un Qui parle D'autres Volent L'autre Bois L'autre Vie Dans sa Fondication Même si C'est la Nouvelle Année Et Il Se souille Partout Il vient Pour dire L'alliance Que D'alliance Que D'alliance Nous allons Prier Le Seigneur Attendez A la Naissance Aider Parce que Vous L'aimez Vous Avez De lui Votre Demeure Vous Lui Obéissez Vous Êtes Né De nouveau Vous Montrez L'obéissance D'être Né De nouveau Il y passe A cause De cela Il M'invoquera Et je Lui Répondrai Je serai Avec lui Dans la détresse Je le délivrerai Et je le Glorifierai Que Quelqu'un Crie Amen Somme 25 Désolé Esaïe Esaïe 56 Esaïe 56 Verset 4 Esaïe 56 Verset 4 Car Ici Parle L'Eternel Les Aux Aux Les Zénuques Aux Les Aux 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 le Seigneur, avec votre vie, avec votre obéissance. Et ainsi parle l'Éternel. Aux eunuques qui gardent mes sabbats et qui choisiront qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Ensuite, il nous dit dans le verset qui suit là-bas, dans le verset suivant, verset suivant, le verset 5. Je donnerai dans ma maison je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Il s'agit des gens qui choisissent les choses qui sont agréables à l'Éternel. Il s'agit là des gens qui auront l'émission irréversible de Dieu sur leur vie. Nous voyons un roi chapitre 11. Premier roi chapitre 11 verset 9. Premier roi chapitre 11 verset 9. Premier roi chapitre 11 verset 9. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce que Salomon a dit c'est ce Salomon qui l'avait dit tu as demandé des choses qui me sont agréables. A cause de ça je te rendais riche. A cause de cela je vais te lever. A cause de cela je ferai ceci cela je te donne de la sagesse au point qu'aucun roi qui a existé même les gens après toi personne ne sera semblable à toi tu seras spécial parce que ta prière m'a agréé mais maintenant le même Dieu qui était content avec lui ce même Dieu qui l'a béni ce même Dieu qui l'a promu l'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son coeur de l'Éternel le Dieu d'Israël qui lui était apparu deux fois. Voyez la faveur que Salomon avait eue. Voyez la relation l'intégration l'intimité entre lui et l'Éternel. Voyez les grandes bénédictions que le Seigneur lui avait données. Maintenant il a pris les choses à la légère la sagesse la sagesse la connaissance qu'il avait la faveur qu'il avait les bénédictions qu'il avait maintenant le Seigneur lui a donné des bénédictions maintenant comme il a pris toutes choses pour Akhip à la légère il est allé marier des femmes étrangères et il a suivi leurs dieux leurs idoles un roi Salomon Salomon à cause de tout ce qu'il avait fait et ses richesses il a utilisé son argent ses ressources pour dépenser à construire les temples des idoles de ses concubines et dès maintenant le Dieu l'éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'éternel le Dieu d'Israël qui lui était apparu deux fois certains pensent que l'amour de Dieu est inconditionnel ils pensent Dieu t'aime il t'aime pour toujours tombe Dieu publie l'un il t'aime pour toujours non Dieu n'aime pas de cette manière l'éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'éternel le Dieu d'Israël qui lui était apparu deux fois verset 10 dans le verset 10 il nous dit il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux mais Salomon n'observa point les ordres de l'éternel maintenant il nous dit dans le verset 11 verset 11 et l'éternel dit à Salomon Salomon viens je vais te parler Salomon Salomon puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point d'observer mon alliance une alliance conditionnelle Salomon toi de tous les gens pourquoi tu as le sage intelligent riche et tu as la force pour le faire et tu peux lire tu peux écrire et je t'ai ordonné cela regarde la direction que tu as prise il dit tu n'as pas observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites je déchirerai je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur un serviteur il avait un serviteur qui était bon très intelligent très très percutant très perspicace et puissant et le Seigneur a dit il a la capacité à gouverner la nation même s'il est un serviteur je ne veux pas te laisser toutes choses maintenant je vais donner une partie de ce royaume à ce serviteur qu'est-ce que Salomon a fait et Salomon a dit Dieu je suis désolé c'est moi qui ai attiré ce malheur oh désolé que j'entends de perdre mon privilège je me réponds nous ne savons pas ce que Dieu aurait pu faire si il s'était répandu qu'est-ce qu'il a fait verset 14 verset 14 verset 14 verset 40 verset 40 verset 40 verset 40 Salomon chercha à faire mourir Jéroboam parce qu'il a dit à cause de ta deux besoins à cause de ta rébellion je vais donner une partie du royaume à ce serviteur verset 40 Salomon chercha à faire mourir Jéroboam il a dit ah c'est celui que tu as mentionné avant que tu ne lui permettes de gouverner et prends ma place je vais le tuer ce n'est pas l'attitude que nous devons avoir lorsque Dieu nous corrige et dit ah mon allié c'est tué là mes promesses sont tuées là mais tu es en train de perdre cela à cause de cela à cause de ceci bon c'est bon je vais mettre cette personne à ta place ah si c'est le cas je vais tuer cette personne je vais tuer je vais le baler je vais l'ester je vais le torturer je vais l'amener à oublier qu'il perde son intelligence et qu'il ne sera pas je ne peux pas peut-être ne pas le tuer je vais le tuer psychologiquement je vais le tuer spirituellement je vais utiliser tout ce qu'il utilise là-bas pour confondre sa pensée comment pouvez-vous le faire voyez ce que Salomon a fait il dit maintenant Salomon cherchait à faire mourir Jéroboam et Jéroboam se leva et s'enfuit en Égypte auprès de il a dit Seigneur je vais accepter la promesse de devenir roi mais il veut me tuer je vais m'enfuir pourquoi c'est comme ça vous chassez les gens hors de l'église ils viennent pour faire l'oeuvre que Dieu les a envoyé et tu les chasses hors de l'église c'est la personne qui connait la parole qui connait le promesse du Seigneur qui connait la langue de Dieu quel est ton but pourquoi tu fais cela dans l'église les gens qui font ceci ou font cela tu as quelque chose tu as des complots nouveaux des conspirations pour les chassés de l'église ils n'ont pas agi comme ça il n'a pas bénéficié cela n'a pas profité à Salomon on dit ce homme est allé jusqu'à rester jusqu'à la mort de Salomon Salomon ne s'est pas réconcilié avec son Dieu après que Dieu a dit tu ne gardes pas mon alliance tu ne m'obéis pas voici ce que j'ai dit que je ferai je l'ai dit à David que si tes enfants vont marcher selon mes pas je ferai leurs enfants de prendre la suite du royaume Salomon tu as tout gâté tu as gâté toute l'alliance tu as pollué l'alliance je suis en colère contre toi et même l'homme ne sait pas répentir il était dans cette colère poursuivant le serviteur pour le tuer jusqu'à ce qu'il meure que c'est vrai-t-il à un homme s'il gagne le monde entier toutes les connaissances toutes les autorités toute la puissance toutes les positions et qu'il perde son âme Jean chapitre 8 verset 31 Jean chapitre 8 verset 31 Jean chapitre 8 verset 31 et il dit aux juifs qui avaient cru en lui si voici encore la condition vous avez cru en lui il dit si vous demeurez si vous demeurez dans ma parole vous êtes vraiment mes disciples il sait là des paroles de Jésus Christ celui qui s'est humilié comme un petit enfant celui qui s'est humilié comme un petit enfant serait levé si vous comptez dans ma parole si quelqu'un s'élève sera baissé si vous comptez dans mes paroles si vous apportez votre offrande à l'autel vous rappelez que quelqu'un a quelque chose contre vous laissez votre offrande à l'autel ne vous souciez pas des activités des devoirs des responsabilités mais laissez-la allez vous réconcilier avec votre frère qui a quelque chose contre vous ça c'est la chrétienté c'est la parole de Christian il dit maintenant si vous demeurez dans ma parole vous êtes vraiment mes disciples heureux ceux qui ont le coeur en pu ce n'est pas des gens qui font des coussicouss non ceux qui ont le coeur pur ils verront Dieu tant juste il dit à moi est-ce que votre juge ne dépasse la justice pharise vous ne pouvez entrer dans le royaume de Dieu voici la parole les paroles de Christ si vous demeurez si vous demeurez dans ma parole vous hypocrites vous vous apparaissez être juste à l'extérieur mais à l'intérieur vous êtes des loups ravisseurs voici les paroles de Christ comment allons-nous demeurer dans l'hypocrisie toute notre vie qu'est-ce que nous voulons obtenir il dit il dit Jésus dit aux juifs qui avaient cru en lui si vous demeurez dans ma parole vous êtes vraiment mes disciples verset 32 dans le verset 32 vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira Amen vous connaîtrez la vérité pourquoi la vérité ne nous affranchit pas parce que nous connaissons la vérité dans la tête et non dans le coeur nous connaissons la vérité nous apprenons la vérité nous écoutons la vérité nous nous croissons dans la connaissance de la vérité mais pourquoi cela ne change pas notre style de vie pourquoi cela n'apporte pas une vie brillante pour la gloire de Dieu nous connaissons cette vérité dans la tête nous ne l'avons pas transférée dans notre coeur et nous ne cherchons pas la vérité transformatrice nos vies ne sont pas ainsi transparentes mais si nous connaissons en réalité la vérité dans notre coeur si nous connaissons la vérité et que nous nous engageons nous nous vouons à la vérité pas aux traditions et non à ce que les gens veulent que nous fassions mais si réellement nous connaissons la vérité la vérité nous affranchira elle nous affranchira cette année au nom de Jésus même si nous faisons moins moins si vous étiez en train de faire 10 choses en suivant en travaillant mettant toute votre force vos capacités 10 choses mais mais c'est sur la plateforme de l'hypocrisie du mensonge de la tromperie blessant d'autres personnes tromper d'autres personnes détruisant la vie d'autres personnes dispersant la famille d'autres personnes ces 10 choses ne sont rien ne signifient rien aux yeux de Dieu mais maintenant nous connaissons la vérité ce qui est important c'est mon coeur à Dieu c'est ma vie à Dieu c'est ma dévotion mon dévouement à Dieu ma transparence devant Dieu même si je fais moins d'activité oui 6 choses je laisse tomber 1, 2, 3, 4 parce que la plupart de ces choses sont comme juste pour attirer la reconnaissance des hommes je les annule je fais moins moins que vous fassiez dans la transparence de coeur moins de choses que vous fassiez que vous faites dans une vie agréable acceptable aux jeux de Dieu sera tellement béni pour vous pour des gens que vous servez c'est pourquoi cette année nous ne nous concentrons pas sur les activités nous n'avons pas poursuivre les activités et que l'hypocrisie est attachée l'injustice est attachée à un sous 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 la couverture de ces activités et nous sommes impliqués dans la décision de la vie des autres non arrêtez cela arrêtez cela faites moins alors lorsque vous faites moins d'activités dans la vérité vous faites cela moins de choses dans la transparence totale à Dieu et vous vous rappelez de Dieu dans tout ce que vous faites vos bénédictions pour les gens que vous servez vous prêchez l'esprit de Dieu va soutenir ce que vous faites la puissance va soutenir supporter l'onction va supporter ce que vous faites vous devenez libre vous rendez les autres libres et tout le monde va jouir de la bénédiction de l'éternel dans leur vie au nom de Jésus vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affront et la vérité dites moi vous rendra libre troisième point troisième point nous voyons la prière courageuse de tous les bénéficiaires qui gardent l'alliance comme je vous l'ai dit avant la prière est très importante mais la prière n'est pas la clé c'est une erreur c'est la prière de foi la foi qui qui sort de l'obéissance c'est ce genre de prière qui est la clé lorsque nous prions lorsque nous prions dans un cœur obéissant et que sous cette prière il y a un cœur sincère si sous cette prière il y a un cœur concentré sur l'honneur de Dieu c'est cette prière que Dieu reconnaît au ciel voyons un roi chapitre 18 un roi un roi chapitre 18 21 un roi 18 21 un roi 18 21 un roi 18 21 alors Elie s'approcha de tout le peuple et dit jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés si l'éternel est Dieu allez après lui et si c'est bal allez après bal le peuple ne lui répondit rien Elie est venu il y a trois années de famine qui sont venues et passées mais dans la première année nous sommes dans la première presque une demi-année est passée et maintenant nous sommes toujours comme ça regardez la famine regardez la souffrance regardez considérez les maladies partout bal ne nous a pas n'a pas aidé la nation bal votre service hypocrite n'a pas aidé la nation votre désobéissance n'a pas aidé la situation mais si Dieu est Dieu suivons-le si bal est Dieu allons après aller après bal il ne peut pas répondre vous voyez alors Elie a fait une proposition que ces prophètes de bal qu'ils prennent des bleus qu'ils prennent qu'ils prennent des bleus et s'en mettent de feu je vais faire ma part lequel de Dieu apportera le feu c'est ce Dieu que nous servirons je ne vous ai pas entendu alors vous connaissez toute l'histoire je ne veux pas vous le lire ils ont fait tous ces prophètes de bal ils se sont déchiquetés ils se sont coupés blessés Dieu Elie a dit venez de côté il a remis l'autel il a rétabli l'autel il a dit verser de l'eau l'eau qui ne va même pas permettre au feu de s'allumer et maintenant une prière courageuse il dit éternel Dieu des cieux je viens à cause de ces gens avant de finir la prière le feu tomba la prière courageuse personne n'a jamais prié un tel type de prière dans toute la Bible et cependant cet homme il avait le courage de prier de faire cette sorte de prière et Dieu a exaucé la prière si nous sommes obéissants au Seigneur sauvés et sanctifiés notre prière nos prières seront exaucées après cela il a traité avec ses faux prophètes et il a dit à Kab prépare-toi prépare-toi voici Elie la prière courageuse vous voyez espère la pluie qui n'était pas venu pendant trois ans et demi il a prié encore il a dit à son serviteur va voir il est parti non je ne vois rien n'as-tu rien est-ce que tu fais partie de ces gens là non repas encore il est parti deuxième troisième quatrième fois sixième fois septième fois il a vu cette année vous verrez la main de Dieu le feu est tombant la pluie tomba la prière courageuse voyons le verset qui suit dans 1 Samuel 1 Samuel chapitre 7 le peuple d'Israël s'était retiré de l'éternel les enfants d'Israël ont envoyé chercher Samuel les enfants d'Israël ont cherché envoie-ils dire à Samuel ne cesse point de crier pour nous à l'éternel notre Dieu afin qu'il nous sauve de la main des Philistines verset 9 dans le verset 9 et dans le verset 9 Samuel prit un aillot de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'éternel il cria à l'éternel pour Israël et l'éternel l'église aux sars l'éternel te zossera verset 10 dans le verset 10 pendant que Samuel offrait l'holocauste les Philistines les Philistines s'approchaient pour attaquer Israël l'éternel fit retentit en ce jour son tonnerre sur les Philistines et les mis en déroute il fut battu devant Israël vous avez perdu votre amène là-bas Samuel a prié et tous ces Philistines leurs armements leurs armes tout ce qu'ils avaient vous voyez Israël Israël était comme ça en défense sans armes mais à travers la prière courageuse que Samuel a faite immédiatement l'éternel envoya un tonnerre pour disperser ces personnes-là et il les a détruits Dieu peut faire cela encore il dit je suis Dieu je ne change point pourquoi ? mais nous prions nous prions pourquoi devons-nous prier 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 et même les mots de tête ordinaire ne disparaissent pas et nous prions nous prions même l'Ulysée continue de l'Ulysée de 7 jours continue de de menacer pourquoi nous prions nous prions nous prions et elle meurt de cancer elle devient aveugle dans l'église elle devient aveugle à un jeune âge elle a des problèmes de rein nous prions nous prions nous jeûnons et les choses ne se produisent pas les choses se passent partout cela se passe partout nous allons cela se passe sur le terrain où nous allons dans les croisades je peux vous raconter des témoignages que vous n'avez jamais entendu parce qu'après les croisades ils reviennent à moi pour dire ceci est arrivé ceci est arrivé on m'envoie des retours même des gens dans d'autres milieux dans d'autres religions les choses spectaculaires des choses spéciales des choses spirituelles des choses surnaturelles se produisent mais nous qui sommes à la maison parlons-nous parlons-nous maintenant est-ce que nous voulons que les choses continuent comme ça qu'est-ce qu'il y a dans nos mains qu'est-ce qu'il y a dans nos vies qu'est-ce qui nous arrive qu'est-ce qui nous arrive pour que ces bonnes choses arrivent aux autres personnes et une fois en passant mais ici c'est comme si comme les cieux sont fermés sur nous c'est parce que nous n'avons pas répondu obéir à la parole de Dieu comme on devait le faire les choses vont changer dans nos vies de prière afin que comme nous obégeons au Seigneur pendant que nous sommes en train de prier comme Samuel il enverra son tonnerre il va disperser tous ces démons au nom de Jésus je vais considérer Esaïe en train de prier à la parole que l'éternel a prononcé contre lui elle te méprise elle se moque de toi la Vierge fille de Sion elle roche la tête après toi la fille de Jérusalem vous voyez le verset 36 dans le verset 36 dans le verset 36 verset 36 on dit le verset 36 on dit l'ange de l'éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes 185 000 hommes des soldats des soldats armés mais parce à cause d'une simple prière une prière courageuse une prière spectaculaire des Assyriens l'ange Dieu a envoyé un seul ange et frappa maintenant la partie qui suit et quand on se leva le matin voici c'était tous des corps morts Amen ce roi avait adressé une lettre à Ézéchias pour dire non ne compte pas ne compte pas sur Dieu sur la prière ne compte pas que Dieu va te sauver regarde ce que il va faire aux autres rois regarde ce que il va faire aux autres le roi de Jérusalem est devenu paireux il a eu peur il a fut effrayé il a jeûné il a prié Esaïa allait dire à Ézéchias voici c'est une affaire simple à cause de l'obéissance à cause de la soumission à l'alliance de Dieu et à cause de ce que ton cœur dépend de moi sans regarder à gauche ni à droite je vais traiter avec lui en ta faveur le Seigneur traitera ses ennemis en ta faveur mais tu ne vas pas être comme ses ennemis tu ne vas pas les regarder penser comme eux avoir peur d'eux et tu ne vas pas être comme eux tremblant pour eux peu importe ce qu'ils font regarde attend Dieu et prie fais une prière de courage pour dire Seigneur voici ce que tu as promis et cette année le tonnerre du ciel descendra sur tous tes ennemis au nom de Jésus voyez Acte chapitre 12 Acte chapitre 12 verset 5 Acte chapitre 12 verset 5 Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu Pierre l'apôtre peloton l'apôtre au premier rang Jacques était mort et Hérode a dit non c'est Pierre maintenant le prochain martyr il ne va pas échapper à ce complot il n'échappera pas alors il l'a mis en prison ensuite le juge suivant devait le faire sortir le tuer le détruire et l'oublier et disperser l'église Hérode n'est pas assez puissant pour disperser l'église sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ce n'est pas une porte il dit et les portes ce n'est pas une seule porte il les porte toutes les portes toutes les portes avec Pharaon avec Hérode avec Pilate tout le monde ne prévaudront point contre l'église de Dieu l'église l'église qui exécute l'agenda le plan de Dieu sur terre ne peut pas être détruit par les hommes sur la terre qui ont des programmes terrestres les chrétiens qui suivent le plan divin le décès divin l'agenda de Dieu ne pourront pas être détruits par un homme par une femme par un groupe d'hommes ayant l'agenda humain au nom de Jésus Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu maintenant dans le verset qui suit verset 7 dans le verset 7 et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison l'ange réveilla Pierre en le frappant il a frappé pour le réveiller pas pour le tuer en le frappant aux côtés et en disant lève-toi promptement lève-toi promptement les chaînes tombèrent de ses mains les chaînes tombèrent comprenez Pierre était enchaîné avec les soldats ces soldats devaient le surveiller pour qu'il n'échappe point mais les chaînes qui sont faites avec des clochettes de fer mais là mais là tout le monde sait que quand on boule la chaîne doit faire des sons retentés les chaînes d'un côté de l'autre côté il n'y a pas un moyen pour lui d'échapper mais un ange est venu un ange est venu et l'a frappé et l'a réveillé on dit les chaînes les chaînes au pluriel tombèrent de ses mains les soldats ici n'ont pas entendu le son des chaînes qui tombèrent l'autre soldat là-bas n'a pas entendu le bruit des chaînes qui tombèrent maintenant ils n'ont rien senti ils n'ont senti aucun mouvement l'ange dit mets tes sandales porte et les chaînes dans ses mains étaient lourdes les chaînes devaient lourdes dans leurs mains ces soldats ils ont continué à dormir comme ça tes ennemis contents de dormir l'ange dit viens Pierre et il se leva mais il y a des gardes vous voyez ce qu'ils font il y a un qui reste là-bas un qui reste d'un côté là-bas et avec ils sont ils sont armés jusqu'aux dents même si une mouche passe même si une souris passe ce soldat va tuer le rat ou bien la souris mais Pierre et l'ange sont allés à la porte la porte s'ouvrit d'elle-même amen maintenant les cadenas s'ouvri tous les cadenas vont s'ouvrir débloquer devant toi maintenant la porte des reins la porte de fer s'ouvrit d'elle-même Pierre sortit et il est allé à la deuxième porte elle s'ouvrit de manière automatique le ciel n'a pas besoin des clés des clés de ses serrures c'est le créateur de toutes choses et cette serrure va s'ouvrir au nom de Jésus l'ennemi tourait cadenas et ils ont des gardes qui intimident avec tout ce qu'ils ont et comme tu dois sortir en regardant le visage va dire cela va t'amener à trembler à grelotter à grelotter pour dire je n'irai pas je n'irai pas je n'irai pas bouger je vois ces gens-là ces gardes-là regarde ce qu'ils ont dans la main le Seigneur va fermer leurs yeux ils ne te verront pas et le Seigneur va fermer tes yeux pourquoi tu ne les vois pas maintenant la deuxième porte s'ouvrit d'elle-même il passa je avance je dis j'avance maintenant Pierre se rendit compte ah c'est la délivrance il pensait qu'il rêvait non ce n'est pas un rêve ici ce qui se passe dans ta vie cette année dans ta vie ce qui se passe tu as passé que c'est le rêve cette année ce sera de la réalité au nom de Jésus ensuite il sortit dans ce même chapitre voyez le verset 21 le verset 21 dans le chapitre 12 des arts des apôtres un jour fixé c'est celui-là qui a emprisonné Pierre Hérode revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône les harangas publiquement verset 22 le peuple s'écria c'est ce que le peuple fait il loue les mauvais hommes ils humilient les bons hommes ils exaltent le destructeur et ils détruisent le développeur c'est ce qu'ils font c'est ce que notre monde fait le monde n'a pas changé et ils ont dit voie d'un ange voie d'un dieu et non d'un homme verset 23 au même instant un ange du seigneur l'ange qui a délivré Pierre hors de la prison de cette même prison ce même ange est venu ce même ange est revenu le frappa il a frappé Pierre et Pierre s'est relevé il a frappé Hérode la même Hérode mourut parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il espira ronger des verts l'ange de l'éternel est présent pour toi pour toi il va agir de manière positive l'arbre de l'éternel est venu pour eux il va agir opérer de manière destructive pour tes ennemis maintenant nous voyons le chapitre 13 acte des apôtres chapitre 13 nous considérons le verset 3 acte 13 verset 3 alors après avoir jeûné et prié ils leur imposent les mains et les laissèrent partir voyez le verset 8 comme il les a envoyés ils sont allés immédiatement dans le ministère le ministère pour lequel ils sont partis dans le verset 8 mais Elimas le magicien car c'est ce que signifie son nom leur faisait opposition vous savez il y a des gens ils n'ont peur de personne ils n'ont pas peur de Bannabas ni de Paul ils n'ont pas peur d'un prédicateur d'aucun prédicateur d'aucun pionnier ils n'ont peur de personne ils sont juste courageux téméraires pour leur destruction il dit maintenant c'est Elimas le magicien le sorcier lorsque quelqu'un fait le mal et il est capable de faire ce mal pendant longtemps et les gens ne se rendent pas compte le 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 proconsul ne s'est même pas réalisé que cet homme avait un une autre puissance subtile qui l'empêche de pouvoir avoir la vie éternelle lorsque vous comprenez qu'il y a des gens comme ça ils ont cette puissance sournoise sous eux l'occultisme le mal la sorcellerie il dit Elimas le magicien le sorcier car c'est ce que signifie son nom le faisait opposition cherchant à détourner de la foi le proconsul verset 9 maintenant c'est de quoi nous parlons maintenant la prière courageuse et maintenant c'était maintenant le premier c'était la première sortie de Paul et de Bananas sur le terrain missionnaire mais lorsque ce temps méchant avec un esprit méchant avec la puissance des ténèbres avec une intention maléfique avec un agenda maléfique les a opposés maintenant on est dit dans le verset 9 alors Paul Saul aussi appelé Paul rempli du Saint-Esprit fixer les regards sur lui vous voyez plusieurs croyants ce qu'on fait lorsqu'on dit quelqu'un a ce type de puissance occulte ce type de puissance maléfique ce type de puissance spirituelle puissance de gang de malfaiteurs si vous savez ils qui sont en opération vous baissez la tête vous regardez de l'autre côté votre tête est dispersée mais si vous avez l'esprit de Dieu et que vous êtes obéissant à Dieu et que vous êtes participant au profit de l'alliance vous allez fixer l'ennemi dans les yeux et le feu de l'esprit de Dieu en vous va brûler la puissance de ténèbres dans la vie au nom de Jésus maintenant on dit alors Saul aussi appelé Paul rempli du Saint-Esprit fixant les regards sur lui et dit verset 10 homme plein de toute espèce de ruge et de fraude fils du diable vous voyez la main donc lorsque vous priez vous priez lorsque vous priez de manière courageuse vous ne calculez pas les mots de manière diplomatique est-ce que j'ai dit la bonne chose je ne veux pas qu'ils entendent ce que j'ai dans mon coeur Dieu comprend mon coeur et vous priez de manière balbutiante et la prière n'a aucune énergie aucune aucune ferveur aucune vie et dit maintenant homme plein de toute espèce de ruse fils du diable ennemi de toute justice ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur verset 11 et dit maintenant voici la main du Seigneur est sur toi tu seras aveugle Paul tu viens ici tu es venu ici pour la première fois et tu t'adresses à un homme pour dire tu seras aveugle quand elle est ici ne deviens pas aveugle quand elle est ici Dieu n'existe pas ce type de prière est-ce qu'ils n'ont pas dit que tu n'as pas la puissance ce homme là il a la puissance des ténèbres fais attention la main d'où tu parles dans cette situation regardez Paul c'est ce que nous appelons c'est pourquoi nous avons titré cela la prière courageuse le point c'est la prière courageuse de tous les croyants qui gardent l'alliance il dit tu seras aveugle et pour autant tu ne verras pas le soleil aussitôt c'est comme ça Dieu va exercer ta prière aussitôt je dis c'est comme ça Dieu va exercer ta prière ta prière nous avons plus de puissance lorsque nous sommes obéissants au Seigneur si nous sommes sauvés sanctifiés remplis du Saint-Esprit nous avons plus de puissance que ces gens qui sont cachés dans les villages ils sont en train de jeter les choses spirituellement ils jettent les choses à travers la main et ils essaient de jeter les choses contre quelqu'un ici avant que cela n'arrive ici ça va retourner contre eux il dit aussitôt aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombaient sur lui et il cherchait en tâtonnant en tâtonnant des personnes pour le guider vous devez comprendre l'homme a perdu la vue immédiatement l'homme a perdu il a perdu son travail en même temps il est sorti il ne pouvait plus rester avec le proconsul même on n'a même pas licencié sans même l'arrêter arrêter son boulot il a perdu numéro un il a perdu sa vision il a perdu sa puissance l'occultisme il a perdu il a perdu sa vision et il a perdu son emploi et il a perdu la dignité le respect qu'il avait de la part du proconsul vous le regardez parfois comme il était puissant il a perdu tout cela tous ces gens qui essayent de combattre contre quelqu'un qui se tient dans la bénédiction d'alliance ils vont perdre toutes choses qu'ils avaient maintenant il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider verset 12 alors le proconsul le proconsul voyant ce qui était arrivé cru étant frappé de la doctrine du Seigneur nous voyons dans Somme chapitre 50 Somme chapitre 50 verset 5 Somme 50 verset 5 il parle de gens que Dieu appelle Dieu veut les rassembler à lui et leur donner pour qu'il donne une prière qui fassent une prière indéniable Somme chapitre 50 verset 5 rassemblez-moi mes fidèles pas des pécheurs pas des rétrogrades pas des hypocrites et non des gens qui jouent à la religion et non des gens traditionnels sans l'essence réelle l'évidence réelle du salut et du suivi du Seigneur et de rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi alliance avec moi par le sacrifice ce n'est pas ceux qui viennent avec des mains vides sans sacrifice avec des cœurs vides sans pas de soumission qui viennent avec des vies vides sans pas de soumission qui viennent sans de pas sans perception il n'y a pas de soumission à Dieu rassemblez-moi mes fidèles ceux qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice verset 15 et invoque-moi au jour de la détresse je te délivrerai je te délivrerai je te délivrerai je te délivrerai et tu me glorifieras verset 16 et Dieu dit aux méchants et Dieu dit aux gens qui demeurent habituellement des pécheurs et Dieu dit aux adorateurs qui ne veulent rien changer et Dieu dit aux gens qui prient qui prient qui prient 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 la clé mais la vie ne change pas et Dieu dit aux méchants quoi donc tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche méchant pécheur rétrograde nous ne voulons pas se répandre nous ne voulons pas revenir nous ne voulons pas faire de la restitution nous ne voulons pas changer de vie pour suivre le chemin de la justice et dire qu'as-tu à faire qu'est-ce que tu dois faire et que qu'est-ce que tu fais et tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche verset 17 toi qui hais les avis tu n'aimes pas les institutions tu chèves seulement le pain et le beurre tu hais les institutions tu poursuis seulement l'argent tu hais les institutions tu poursuis seulement pour les choses les bénitions terrestres tu hais les avis et qui jette mes paroles derrière toi tout ce que nous attendons jette cela par derrière les alliances nous allons prier qu'est-ce que si nous si nous continuons avec la prière et que maintenant nous laissons de côté la parole de Dieu non verset 18 si tu vois un voleur tu te plais avec lui et tu as part avec les adultères vous voyez les voleurs les voleurs qui cherchent où se cacher cacher leurs objets volés alors maintenant tu les accueilles les voleurs ils veulent déposer l'argent l'argent qu'ils ont volé pour dire ils ne vont pas découvrir ça mais cela dans mon compte les adultères vous marchez avec les adultères ils donnent l'argent à travers l'adultère la fornication à travers la prostitution et maintenant ils ont eu cet argent avec la prostitution de l'adultère et viennent donner l'argent je m'en fous de là vient l'argent mais ton argent si tu peux amener 10 millions 10 millions Dieu va te bénir mais tu sais l'activité qui mène tu sais la source de l'argent et les ressources qui viennent les ressources venant d'un chien ne doit pas venir dans le sanctuaire de Dieu et maintenant après ça vous priez vous priez vous priez Dieu dit arrêtez la prière quel genre de Dieu vous pensez que je suis je suis saint 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 l'éternel Dieu des cieux nous devons apprécier la nature la nature de sainteté de Dieu je ne veux pas amener l'argent qu'est-ce que l'argent fera si le péché apporte l'argent et que Dieu va apprécier l'argent pour sauver les pécheurs lui va être pécheur il sera là en train de pécher il ne se répand pas il est là il fait le mal et il dit il apporte lui l'argent et il dit amène ton argent amène ton argent je vais les étudier pour sauver les autres pécheurs non Dieu n'approuve pas de telles choses verset 19 tu lèvres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie verset 20 tu t'assieds et tu parles contre ton frère tu diffames le fils de ta mère verset 21 dans le verset 21 voilà ce que tu as fait et je me suis tu tu t'es imaginé que je te ressemblais mais je vais te reprendre je vais te reprendre et te mettre sous tes yeux voyez le verset 22 prenez-y donc garde vous qui oubliez Dieu mentionnez le nom de Dieu et vous oubliez Dieu venant au culte sans arranger votre vie sans allier votre vie avec la parole de Dieu avec la même attitude de rébellion la même attitude de péché les choses habituelles que vous avez fait avant et que vous faites ça encore dans la nouvelle année et dit prenez-y donc garde vous qui oubliez Dieu de peur que je ne déchire sans que personne ne délivre verset 23 verset 23 celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie et à celui qui veille sur sa voie je ferai voir le salut de Dieu les bénitions de Dieu la bonté de Dieu l'accomplissement des promesses de l'alliance de Dieu il va nous faire voir ces choses comme nous nous tournons vers lui totalement pleinement et avec tout notre coeur notre âme notre pensée et nous les mons sans réserve à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus au nom de Jésus maintenant quand nous pensons à toutes les choses que Dieu nous a enseignées depuis ces années les choses que nous avons laissées tomber à côté et nous n'obéissons plus à la parole de Dieu nous menons juste la vie nominale superficielle nous ne sommes plus une vie profonde nous ne sommes plus une vie élevée nous n'avons pas une vie spirituelle élevée notre vie est devenue superficielle plate et le jour en jour même juste dans la nouvelle année maintenant il est l'heure pour nous de parler au Seigneur pour le Seigneur je me rends compte vous ne pouvez pas vous répéter pour une autre personne parce que vous ne pouvez pas respirer pour une autre personne vous ne pouvez pas boire de l'eau pour une autre personne au compte d'une autre personne chacun doit respirer pour lui-même chacun doit boire pour lui-même quelqu'un qui doit manger doit manger pour lui-même la personne qui a faim mange pour elle-même alors nous devons nous répéter nous détourner qui doit suivre le Seigneur et commencer une nouvelle vie en Christ comme vous le faites aujourd'hui chacun doit le faire pour lui-même le Seigneur dit quiconque va le glorifier quelqu'un va arranger celui qui va arranger sa voie et va déverser sa bénédiction sa bonté je crois que cela va commencer par vous je dis cela commencerait par vous commencera par vous levez-vous parlez au Seigneur de la prière pas des prières hypocrites et non des prières d'hypocrite mais la prière de conviction la prière courageuse la prière une prière qui se tient sur la parole de Dieu une prière qui obéit à la parole de Dieu et dit il va exaucer des cieux ouvrez la bouche et parlez au Seigneur dans la prière au Seigneur au Seigneur Sous-titrage ST' 501